... Bienvenue tout le monde. Je vais faire ma petite introduction. Donc, j'ai quatre parties principales qui sont là. On va avoir la révolution architecturale, autrement dit, ce qui se passe vraiment dans le domaine résidentiel. Il y a vraiment une tendance vers l'éco-construction. La différence entre écologique et éco-énergétique, des fois c'est important de faire la différence entre les deux. Pour vraiment savoir cibler exactement ça va être quoi, notre projet. L'insignifiance du site, sauf que, vous allez voir tantôt, et les quatre piliers de l'éco-construction. Dans l'autre partie, on va toucher la rentabilité d'un projet. Puis, je vous donnerai toute la liste de mes autres sujets en début de deuxième partie. Donc, l'objectif de la formation, c'est vous faire connaître l'éventail des interventions possibles. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, soit en rénovation ou en construction. L'éco-construction, ce n'est pas juste de la construction, c'est de la rénovation aussi, autant que possible. D'ailleurs, il y a un potentiel beaucoup plus grand. Je vais vous montrer une étude de marché qui a été faite par Eco-Habitation, qui a déjà deux ans, mais qui démontre quand même l'intérêt des gens et où est-ce que la tendance s'en va, et qui a quand même une bonne tendance en rénovation. Un, vous permettre d'agir à la mesure de vos possibilités, autant en construction qu'en éco-construction. Et pour avoir une habitation plus saine et confortable, donc l'éco-construction, ce n'est pas juste de choisir soit des matériaux écologiques ou soit l'économie d'énergie, mais c'est avoir un résultat qui fait qu'on vit dans une maison qui est plus saine, qui nous garde en santé, plutôt que de dire qu'une maison qui n'est pas saine nous rend malade. Donc l'objectif, c'est donc de viser à avoir un environnement plus sain, plus confortable, plus éco-énergétique. Donc, profiter d'économie d'énergie et pour laisser une empreinte moins grande, parce que le projet de construction qu'on a dans notre vie habituellement, c'est le plus gros projet et c'est le projet qui a le plus d'impact sur l'environnement qu'on va avoir dans notre vie, à moins d'être un extrêmement grand voyageur, parce que l'avion, c'est un élément qui donne une grosse trace, qui laisse une grosse empreinte, mais sinon, c'est la construction qui est vraiment un élément très important, donc à cause du béton. Je vais juste me présenter un petit peu, sachez d'où est-ce que je viens, ensuite, ça va être à votre tour. Donc, Stéphane Bernier, moi, je viens de Rimouski, j'ai étudié en design de l'environnement à l'UQAM, un programme qui s'appelle « Design de l'environnement », mais qui ne veut pas dire écologique. Moi, j'ai pris une orientation écologique dans les cours complémentaires qu'il y avait déjà à l'époque, il commençait déjà à y avoir des cours sur l'énergie solaire passif, les bâtiments solaires. Moi, c'était ça ma passion dès le début de ma formation, même s'il n'y avait seulement des cours dans le côté complémentaire. Donc, tout de suite en sortant de là, j'ai à peine travaillé six mois pour une entreprise de design de Rimouski, je suis parti à mon compte tout de suite après, et j'ai tout de suite fait du design architectural résidentiel. Rimouski, c'est comme partout ailleurs dans la péninsule, c'est pas Québec, c'est pas Montréal. Le marché de l'éco-construction ou du design, c'est la rénovation, puis c'est faire des plans. Fait qu'il fallait que je mixe avec les plans mon intérêt pour l'architecture écologique. Puis ça s'est développé jusqu'à ce que j'ai une boutique de décoration. On vendait des meubles, on faisait des rideaux, on avait de la quincaillerie spécialisée. Puis en 2006, quand on s'est séparés, ça a disparu. On a fermé boutique quand je me suis séparé. J'ai fait cinq ans dans le design intérieur de bateau chez Méridien Maritime à Matane. Donc, j'ai appris à concevoir des petits espaces. Donc, je l'ai mis vraiment en pratique à cet endroit-là. Puis en même temps, j'avais commencé à enseigner au Cégep 2006. J'ai eu quelques cours. J'ai fait mon temps chez Méridien. Puis ensuite, je suis revenu à l'enseignement avec des charges de cours au Cégep depuis ce temps-là. Donc, mes courses ont toujours été en design d'intérieur. Un côté, à Rimouski, c'est très voué à l'aide, puis à l'éco-construction déjà, les formations en architecture. Mais aussi, le programme en AEC où moi, j'enseigne. En AEC, c'est un programme court d'environ 14 mois. Donc, très intensif. Ils n'ont pas de français, ils n'ont pas de philo. C'est un peu comme un cours professionnel, mais donné au Cégep, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, depuis, j'ai encore des cours avec eux. J'enseigne en ligne en éco-bâtiment durable et éco-collectivité, qui est aussi un AEC qui dure presque deux ans, qui se donne en ligne. Puis c'est surtout les gens de Montréal qui sont là-dedans. Et je suis aussi conférencier chez Solutions ERA. Donc, ceux qui connaissent Solutions ERA ou qui ont vu la formation ou qui la suivent, à un moment donné, si vous voyez toutes les séquences vidéo, vous allez tomber sur moi à un moment donné. Je parle d'aménagement intérieur. Puis ce qui est le fun, c'est que, bien là, aujourd'hui, ce n'est pas la formation que je donne à Solutions ERA que vous allez voir. Vous ne risquez pas d'être en double en quelque part. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je suis encore dans la pratique en design. Donc, je fais encore des plans, puis du design, pas beaucoup de design décoration intérieure, mais plus l'aménagement, le côté l'efficacité de l'espace pour compléter mes services de plan d'architecture. Donc, la révolution architecturale. Donc, comme je vous disais, moi, je suis attaché, si on veut, au cégep de Rimouski. Je suis seulement dans les programmes d'attestation collégiale. Je ne suis pas au régulier. Mais je connais assez, quand même, ce qui se passe au régulier parce que je suis en lien directement avec les professeurs du régulier qui, eux, n'ont pas eu le choix d'avoir suivi des formations LEED dans plusieurs cas. Et l'enseignement de la technique d'architecture est beaucoup tourné sur LEED. Depuis maintenant, déjà, je vous dirais, ce n'est pas 5-6 ans à Rimouski. Donc, les sortants en technique d'architecture, ils ont déjà la base LEED et la base d'éco en construction. Donc, ça permet au marché de s'adapter, de prendre ces gens-là et de pouvoir l'offrir le service. Ce ne sont plus des flyers qui ont fait des cours ou qui ont juste lu dans des livres qui sont capables d'offrir le service. Maintenant, les écoles le font et les universités aussi vont l'offrir de plus en plus. Il y a Solutions ERA qui est apparue, qui offre des formations privées. Ils sont accrédités maintenant. C'est un vrai certificat reconnu par le ministère. Mais c'est un certificat. Ça reste un certificat, mais ils sont allés chercher des professionnels qui, eux, ont eu, oui, dans certains cas, une formation. Dans certains autres cas, ils viennent d'autres pays où il y avait des formations qui étaient d'avant-garde. Mais ce qu'on voit, en tout cas, c'est que non seulement il y a une proposition sur le marché maintenant, il y a des formations qui se donnent, mais il y a aussi des matériaux. Quand j'ai commencé en 1992, à mon compte, j'avais beau rêver de design écologique, il y avait peu de produits. Il fallait aller dans ce qu'on connaissait qui n'était déjà pas mauvais, comme du bois ou essayer de mettre des principes d'architecture solaire. Mais il y avait très peu de matériaux et il y avait très peu de certifications. Leed n'était pas encore vraiment dans le décor. Puis, il n'y avait pas de produits qui cherchaient à avoir une certification pour pouvoir entrer dans le programme ou satisfaire l'île, puis être les premiers, puis prendre la place. Bien, maintenant, il y en a. Ça, connaissez-vous ça, ici? C'est l'inoléum. L'inoléum, c'est ça. Bien, vous deux, vous êtes dans le domaine. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est du bon brélard. Il y a des avantages, des inconvénients. C'est sûr que lui, il est parfaitement recyclable. Il est fait de matériaux sains. Il ne dégage aucun COV négatif. Mais, ça sent l'huile de lin. Donc, il y a des gens qui ne tolèrent pas l'huile de lin. Ça donne une odeur. Il faut le sentir. C'est un peu comme… Une fois que tu l'as installé, ça sent dans ta maison. Oui, 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 ça sent un peu l'huile de lin. Longtemps, longtemps. Bien, ça peut sentir un bout de temps. Moi, je l'ai mis chez un client qui, lui, a trouvé que ça sentait trop longtemps à son goût. On peut le cirer. Ça va aider à sceller. Mais une cire, ce n'est pas comme un vernis. Ça ne scelle pas complètement opaque. Ça continue quand même à évaporer un peu. Mais, heureusement, quand on va dans les marchands, on peut sentir l'échantillon. Puis, tout de suite, savoir si on est capable de vivre avec cette odeur-là ou pas. Parce que c'est ça que ça va sentir, c'est sûr. Mais, ça reste que c'est un matériau très sain. Puis, même après avoir été enlevé, est plus facilement recyclable ou biodégradable que d'autres. Le linoleum. Oui, le linoleum. Il peut être retourné par le manufacturier. C'est beau. Bien, c'est vraiment beau. Ça va faire une belle. Il y a toutes les insortions. Bien, effectivement, ça peut être découpé au laser, comme les vinyles, pour faire des logos, pour faire des motifs, faire des bandes. Ça peut se poser avec un joint soudé, comme le vinyle. C'est super beau. Oui. C'est beau. C'est très résistant. C'est ce qu'on a vu pendant plusieurs années dans les hôpitaux. Cher, je vais comparer les vinyles de première qualité, ça se vaut, sauf que ce n'est pas du vinyle. Dans le sens qu'au moins, il est écologique. Puis, ce qu'il dégage, il sent quelque chose, mais il n'est pas néfaste pour la santé, contrairement aux vinyles qui dégagent des COV qui, eux autres, ont un effet. Oui, c'est une idée. Oh, par cœur, là. Pourquoi faire? C'est pour les planchers? Oui, oui, c'est pour les planchers. Oui, les planchers résidentiels. C'est très résistant. Ça peut aller aussi dans les endroits où il y a de l'eau, mais bon, peut-être pas dans le plancher de la douche. Il y a des commerciaux qui mettent ça dans les écoles. Oui, on le voit beaucoup dans les hôpitaux, dans les écoles, parce que c'est très durable, mais en plus, c'est écologique. Au niveau des équipements aussi, connaissez-vous ici le petit appareil? Je vais en reparler plus tard. Oui, récupérateur de chaleur des eaux ménagères. Donc, il y a des façons simples de récupérer l'énergie, pas juste avec des appareils complexes comme une thermopompe. Il y a des systèmes très, très simples. Puis, j'ai une petite surprise, je vais pouvoir vous montrer en vrai, je n'ai un vrai. Il y a des entrepreneurs certifiés maintenant. Donc, il y a des entrepreneurs écologiques qui ont fait des formations. Pardon? Les entrepreneurs sont simples, simples. Je suis sûr que tu vas dire ça. Non. On les vendre le soir. Non, mais je vous dirais que ce n'est pas partout comme ça. Je vous dirais, à Rimouski, il y en a très peu. Ceux qui ont une formation, c'est Nouveau Climat. Mais Nouveau Climat, c'est uniquement pour le rendement énergétique. Donc, tu leur proposes quelque chose. Puis, la première chose qu'ils vont faire avec mes clients, c'est chercher à leur faire changer d'idée. Ils disent, ça ne se fait pas comme ça. Moi, je ne fais pas ça de même. Moi, je fais des bonnes maisons. Tu n'as pas besoin de ça. Moi, je te fais de la qualité. C'est parce qu'ils ne veulent pas se former. Ils ne veulent pas changer. Il y a trop le marché facile encore. Mais ça commence à changer. Puisque là, il... Ça va arriver dans la chépitale, pour dire que... Non, mais c'est vrai qu'on a même ici, dans la chépitale, c'est pas... Non, mais... Il commence à avoir un bon changement pareil. Il y a une tendance, mais le gros... Je vais y revenir. Mais il y a aussi les certifications. Vous voyez, il y a LEED, il y a Nouveau Climat. C'est sûr que ça aide à créer la tendance. Nouveau Climat, étant maintenant 2.0, bien, l'ancienne version est devenue la norme de base du code. Fait que ça, c'est vraiment un bon signe que ça avance. Parce que le gouvernement met comme un programme à l'essai pour voir si ça peut devenir le code dans quelques années. Puis plus ça devient le code, plus les gens n'ont pas le choix de s'adapter. Mais il y a très peu d'éléments écologiques dans Nouveau Climat. C'est le rendement énergétique. Le Nouveau Climat 2, présentement, n'est pas populaire. Non, les entrepreneurs n'ont pas aimé ça parce qu'ils étaient habitués à un qui avait déjà une certaine complexité. Puis là, il fallait qu'il augmente le degré de documentation, de gestion et de certification. L'efficacité de l'étanchéité à l'air aussi est plus grande qu'il était avant. Donc, il faut qu'ils mettent des tapes comme il faut. Puis avant, ils mettaient des tapes rouges un peu n'importe comment. La maison restait 6 mois sans parement. Puis le tape rouge décolle. Puis ce n'est pas grave. On va mettre un parement par-dessus. Il n'est plus étanche de la maison si ton tape n'est pas bien collé. Donc, ça aide le Nouveau Climat. L'IDE a quand même davantage d'éléments sur le côté écologique des matériaux. Mais ils ont aussi tout le côté social, écologique, que je vais parler tantôt. Et le côté des procédés de fabrication et du chantier. Donc, la gestion du chantier pour avoir un impact écologique moins grand. Beaucoup, entre autres, sur le ruissellement de l'eau. Donc, gérer son terrain, protéger les tas de terre saines, ne pas les laisser se ruisseler, les protéger, éviter que les trous d'hommes se fassent remplir de terre par le ruissellement sur le chantier. Il y a toutes sortes de stratégies pour l'arrosage des terrains, les choix de plantes. Donc, ça rentre dans des éléments qui sont écologiques aussi, qui ont un impact sur l'environnement. Puis pas juste à l'intérieur du bâtiment, contrairement au Nouveau Climat. Au Nouveau Climat, on ne tient pas compte du terrain du tout. Puis, évidemment, c'est la demande qui fait que tout ça peut vraiment avancer et être accéléré. Donc, plus vous ou les professionnels vous proposez aux gens que oui, ça se fait, oui, il y a des matériaux disponibles, oui, il y a des produits disponibles, plus c'est possible d'avancer et plus les entrepreneurs n'auront pas le choix de dire, « Ah oui, moi aussi, je suis capable. » Mais c'est le dernier pas. C'est le gros frein actuellement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont prêts. En fait, toutes les dernières maisons que j'ai dessinées depuis deux ans, c'est toutes des demandes de maisons écologiques. Puis, c'est genre à petite dose ou à grande échelle, mais je sais que ça va être comme ça. Les entrepreneurs ne sont pas encore tout ouverts. Non, c'est ça. Mais ça va venir. Le Dugas, il est venu ce matin chez nous, le jeune, c'est impeccable, puis il est allumé là-dessus. Oui, ok. Ah oui, puis c'est le que je prends. Oui, c'est vraiment… Ah, c'est un entrepreneur, tu parles. Oui, les jeunes qui ont de la relève. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Pour la fondation, ils sont vraiment allumés là-dessus, puis c'est impeccable. J'en ai un jeune dans mon coin. Le Dugas. Le Dugas. Ah, lui, c'est des fondations, ok. Fondation, c'est le Dugas et l'Alexandre. Parce que la fondation, c'est un élément important, puis c'est un des concepts de base dans notre choix de construction écologique, de ne pas faire de sous-sol, qui est un autre élément. Donc, voici la petite étude de marché. Donc, on a 1,5 % des constructions, qui sont des constructions écologiques, parmi le 1,5 % de nouvelles constructions. Donc, sur l'ensemble du parc immobilier. Donc, ça ne fait pas beaucoup de maisons, mais c'est en croissance, au moins il y en a. Au moins il y en a. Donc, 98,5 % des maisons font partie du marché potentiel de la rénovation, évidemment. Donc, tout le reste peut l'être. Évidemment, vous avez toutes ces statistiques-là, vous pourrez lire en profondeur, parce que si je fais chaque page avec vous, avec beaucoup de détails, on a pour 7 heures. Oui, c'est ça. Fait que le PowerPoint, vous allez voir, ce n'est pas un PowerPoint avec juste une photo, mais les PowerPoint ont beaucoup de textes. Fait que comme je ne les lis pas avec vous, ça va vous faire des devoirs. Donc, on voit ici quand même les tranches d'âge qui ont le plus d'intérêt. Et beaucoup de gens ont l'intérêt de l'éco-construction, moins en rénovation, parce qu'on dirait que les gens pensent qu'éco-construction, il faut que tu l'ailles faite neuf pour qu'il soit écologique. Mais pas nécessairement. Donc, on a un 27% contre faire certifier leurs travaux, soit Nouveau Climat, Passive House, Lead. C'est quand même intéressant. Les gens connaissent les certifications. Mais c'est quoi l'idée d'être certifié? Ça donne quoi d'être certifié? C'est un de mes points un petit peu plus tard. Oui, je vais y venir. Parce qu'effectivement, juste un point clé, c'est que c'est un guide qu'on peut suivre qui nous aide. C'est comme un accompagnement. Ça peut être une façon de justifier notre valeur aussi. Mais je vais en venir plus en profondeur dans la deuxième partie. Facteur incitatif et dissuasif. Donc, beaucoup de gens pensent que le coût de construction est trop élevé pour aller en éco-construction. Oui, 43% des gens. Là, ici, il y a une connaissance à répandre. Si on veut un savoir-faire ou faire connaître que c'est vraiment possible. 39% des répondants du grand public croient que les surcoûts dépassent 11% par rapport à l'habitation. Vous voyez, tantôt, c'était 43% des gens qui croient qu'il y a un surcoût. Mais parmi ceux qui croient qu'il y a un surcoût, il y en a qui pensent que c'est 11% que ça coûte de plus. Alors que les entrepreneurs, eux, nous disent... Ah, je l'avais fait revenir. Les entrepreneurs, 66% des entrepreneurs nous disent que c'est seulement 2 à 5%. La différence n'est pas grande. Non seulement la différence n'est pas grande, mais on a tellement peu de changements à faire dans notre concept pour ne pas que ça nous coûte plus cher, mais qu'ils soient écologiques, que c'est vraiment faisable maintenant. Puis ça aussi, je vais vous donner des exemples et des stratégies concrètes. Ici, on a donc valeur ajoutée de 5 à 15%. Donc, l'entrepreneur nous dit que c'est de 2 à 5% que ça coûte de plus. Mais ça augmente déjà la valeur de 5 à 15%. Donc, c'est déjà gagnant, même si on est encore dans les balbutiements de l'éco-construction. Vous allez voir à la fin qu'il n'y a pas de raison de ne pas faire l'éco-construction. Donc, une révolution architecturale en harmonie. Bon, juste, j'ai voulu faire un petit peu un retour historique sur c'est quoi le développement durable. Pourquoi c'est que la construction, c'est une révolution en harmonie avec le développement durable. Le début de l'industrialisation, c'est au début de 1800. Mais c'est vers 1850 qu'on a commencé, dans le fond, avec la révolution industrielle à faire de la pollution. Donc, ça, c'est le tableau de l'augmentation des émissions de CO2. Vous voyez, le pic, c'est après la Deuxième Guerre. 1950, là, on a commencé à grimper jusqu'à 2000. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un réchauffement climatique. Mais ça, c'est des statistiques avant que la Chine et l'Inde commencent à se développer comme ils se développent maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu les dernières statistiques. Donc, là, on est loin de nos objectifs. Nous aussi, on dépasse les objectifs de réduction. On n'a pas réussi du tout à réduire. Bon, en 1951, il y a eu les premières notions de développement durable. Là, vous voyez, il y a plein de liens et de sites que vous pourrez aller voir. Puis, le développement durable, c'est vraiment composé de développement et de durable. Donc, le développement, c'est supposé être une avancée. Puis, durable, ce n'est pas nécessairement une croissance. Le développement, ça devrait être une avancée, une amélioration. Mais pas nécessairement une croissance, comme une croissance économique où les prix augmentent, où les valeurs augmentent tout le temps. Donc, le vrai terme de développement durable, en fait, pour que ce soit simple, c'est un concept visant, à long terme, l'harmonisation entre l'espace socio-culturel, l'économie et la protection de l'environnement. Donc, il faut vraiment que ce soit ces trois-là, parce que le terme a vraiment été galvaudé, devenu populaire. Il y a beaucoup de politiciens qui l'utilisent, en disant « on fait du développement durable ». Mais il effleure certains éléments, mais réussir à créer l'harmonie entre les trois, c'est vraiment des efforts soutenus qu'il faut faire. Alors, ce n'est pas simple du tout. Les questions environnementales qui importent dans le développement durable. Donc, ce qui est le plus important, c'est faible émission de CO2, donc diminuer nos émissions. Conservation de l'eau et de l'énergie. Ça, c'est évident, on peut le faire dans nos maisons. Conservation et protection des ressources naturelles. Donc, les matériaux sont faits avec quoi ? Et santé des humains, on y vit dans ces bâtiments-là, puis on y vit 90% du temps, c'est pas plus. On est à l'intérieur de nos bâtiments. Les maisons sont plus polluées que la ville de New York. Beaucoup de maisons sont plus polluées. Oui, oui, oui. L'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Surtout les maisons nulles. Les cinq premières années sont cruciales. Il y en a qui ne mettent pas l'échangeur d'air trop fort, ils trouvent ça tannant, mais ils devraient être dans le fond. Pendant les cinq premières années, ils devraient fonctionner beaucoup, beaucoup. En plus de ventilés. Le développement durable aussi tient compte de l'application d'un plan d'action, si on veut, qui tient compte du cycle de vie des matériaux. Donc, pour avoir les meilleurs matériaux, il faut qu'on ait fait une analyse du prélèvement de leurs ressources, dans le sol ou dans la forêt. Puis, on suit leur développement, leur rendement, leurs dépenses énergétiques tout au long de leur cycle de vie jusqu'à l'élimination à la toute fin. Donc, au départ, on prélève une matière première. On a un déplacement. On a déjà un transport pour amener cette matière-là jusqu'à un endroit où on la fabrique. On le retransporte pour l'amener à un site où on va le vendre. On le retransporte pour l'amener à un site où on va l'installer, où il devrait passer la plus grande partie de sa vie, si on veut. Puis ensuite, il faut le retirer. Il faut prévoir qu'est-ce qui va se passer au bout de son utilisation. Est-ce qu'il va être recyclé? Est-ce qu'il va être réutilisé? Ce qui est la meilleure chose à faire. La première chose, ce n'est pas recycler. Ce n'est pas... Parce qu'il y a une différence entre récupérer et recycler. Récupérer, c'est juste le geste de le prendre sur le bord du chemin et de l'amener quelque part. Il n'est pas encore recyclé. Le recycler, c'est vraiment refaire une nouvelle matière. Mais réutiliser, on lui donne un deuxième usage sans trop le transformer. Donc, on dépense moins d'énergie. Donc, la durabilité d'un bâtiment repose sur des politiques de construction. Donc, évidemment, il faut que le gouvernement vienne aussi un petit peu en arrière de ça. Parce que vous le vivez aussi, il y a beaucoup d'éco-blanchiment. Il y a beaucoup de compagnies qui disent « on est écologique ». Mais ils vont dire un seul point qui est écologique. La peinture est écologique parce qu'elle ne dégage pas de COV. Oui, mais le produit qu'il compose en majorité, c'est de l'oxyde de titane. Donc, l'oxyde de titane, lui, il y a un effet sur la santé. À l'usure, on va en respirer un petit peu. Puis, il va rester là, dans le mur. Puis après, quand on va démonter notre maison ou enlever notre mur de gypses, il va se passer quoi avec cet oxyde de titane-là? Donc, c'est important d'aller jusqu'au bout du cycle quand on veut évaluer un matériel. C'est un exemple d'un produit dans une maison qu'on va réutiliser. Le gypses est recyclable, mais il faut l'enlever manuellement parce que si vous le défaites, la maison à peu de mécanique, il n'est plus recyclable votre gypses. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sont mis dans la maison qui vont être recyclables si on l'enlève à la main, si on ne condamne pas le bâtiment à la fin. Un des premiers, c'est les toitures. Si on fait des toitures en acier ou en aluminium, c'est 100% recyclable. Ça dure trois ou quatre fois plus longtemps qu'un verre d'eau d'asphalte. Même s'il y a une énergie forte à sa consommation, à sa création au début, il y en a maintenant, connaissez-vous, à Kamouraska, la ferblanterie de l'Est. Ils fabriquent des tuiles de toit en aluminium, 99% de matière recyclée. Non seulement c'est du métal qui est fait déjà de matière recyclée, mais il va durer entre 50 et 100 ans. Ça dépend toujours du climat, de la glace et de la pente du toit. Mais ça peut aller jusqu'à 100 ans et même plus. Moi, j'avais une maison qui avait un toit de 75 ans, en 1933. Elle était rendue presque… C'est pas moi qui l'ai changé, c'est l'autre acheteur qui l'a changé. Celui qui l'a eu, moi je suis allé sur le chantier, le gars était en train de poser le toit, il me dit « Ah, il était encore bon son toit ». Il fuyait juste autour de sa cheminée. Mais après, il était en train de 35 000$ pour refaire son toit. Alors que son toit, il avait 70 ans, il était encore bon. C'était la tôle à baguette pliée, il n'y a pas d'infiltration d'eau. Donc, ça aussi, c'est un des choix que je vais vous parler tout à l'heure. Merci. 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 Merci.